Dans cette vidéo, vous apprendrez à rejoindre une vidéoconférence qui a été envoyée par courriel. Première des choses, dans les courriels, la vidéoconférence a été envoyée et on peut accepter ou refuser. Donc, lorsque j'accepte, ce que ça fait, c'est que ça va aller se placer directement dans mon calendrier. Donc, je me retrouve maintenant dans mon calendrier et j'ai accès à ma réunion. Donc là, si je le regarde à l'intérieur, ici, on voit la réunion test. Si je veux participer, je sélectionne participer à la réunion Teams. On me demande d'ouvrir Teams au besoin ou de le faire directement en ligne. Donc, je vais ouvrir Teams et ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre la fenêtre pour me connecter. Je peux décider si j'ouvre la caméra et si j'ouvre le son. Donc, dans ce cas-ci, je vais laisser la caméra fermée, mais je vais laisser le son ouvert. Et je fais « Se joindre maintenant ». Donc, je vais maintenant accéder à la rencontre. On attend les autres participants ou peut-être qu'il va y avoir déjà des participants. Et je peux participer. Juste un petit mot sur les boutons. Donc, le premier, c'est pour activer ou désactiver la caméra. Le deuxième, c'est pour le son. Donc, lorsqu'on est plusieurs, c'est toujours mieux de fermer le son pour ne pas avoir d'écho. Le bouton suivant, c'est pour partager son écran. Donc, si on veut présenter quelque chose, par exemple, on pourrait présenter son écran. Dans les boutons, les trois boutons, on a d'autres choix. Par exemple, l'effet de flou, donc qui va flouter l'arrière-plan. On a la zone de conversation. Donc, quand je clique à cet endroit, je peux chatter. Donc, je peux avoir une conversation avec tous les participants de la réunion. Et finalement, je peux aller voir quiconque qui participe. Et finalement, je peux raccrocher ma réunion. Donc, c'était comment faire pour accéder à une réunion qui a été faite à partir du courriel. Donc, c'est parti.